Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule web. Aujourd'hui, notre sujet, l'entrevue. Avant de débuter la capsule, je vous invite à vous enregistrer en ligne sur notre session de questions-réponses que nous ferons après cette capsule, où vous pourrez davantage poser des questions spécifiques à votre profil ou couvrir des sujets que je n'aurai pas le temps de couvrir avec vous aujourd'hui. Comment se préparer à l'entrevue pour le marché québécois DTI? Donc, aujourd'hui, nous couvrirons ensemble comment se préparer à une entrevue, quel est le processus d'embauche régulier au Québec, les différentes étapes, les entrevues techniques. Donc, si nous commençons par le processus d'embauche régulier au Québec, souvent, vous avez trois grandes étapes, je dirais. Premièrement, l'entrevue téléphonique, suivi des entrevues en personne et enfin, des tests techniques. L'entrevue téléphonique, souvent, les entreprises, les recruteurs vont faire des entrevues téléphoniques. L'entrevue téléphonique est nécessaire pour vérifier votre niveau de communication en français, en anglais, vos compétences techniques, le nombre d'années d'expérience que vous avez et parler de manière générale de votre expérience ou encore pourquoi le poste vous intéresse. Il est super important de comprendre que même si quelqu'un vous appelle, parce que souvent, on envoie des CV à plusieurs endroits différents et on ne sait pas vraiment quand la personne nous contactera. Donc, si vous êtes en position plus ou moins prêt pour répondre à une entrevue téléphonique, c'est bien de dire à la personne au bout du fil que vous n'êtes pas disponible en ce moment et que vous aimeriez prendre un rendez-vous téléphonique pour pouvoir répondre à ces questions. C'est très bien vu au Québec, il n'y a pas de problème avec ça et vous allez pouvoir vous préparer davantage à l'entrevue téléphonique, être dans un endroit où vous pouvez être concentré, où il n'y a pas de bruit, où vous allez vous sentir à l'aise pour répondre aux questions. Et de par le fait même, vous allez pouvoir également retourner à votre application, revoir la description de poste, rechercher de l'information sur la compagnie et être vraiment bien outillé pour répondre aux questions des gens. Mais encore une fois, l'entrevue téléphonique, ce n'est pas sorcier. Généralement, c'est pour vérifier, et je répète, votre niveau de communication en français et en anglais, le nombre d'années d'expérience que vous avez reliées aux prérequis du poste et de manière générale, vérifier votre expérience et votre intérêt pour le poste. Par la suite, lorsque la personne va de l'avant avec votre profil et décide de vous rencontrer en personne, de manière générale, je dirais qu'au Québec, les entreprises rencontrent de une à deux fois les gens en entrevue en personne. Pour le processus, par la suite, ils prendront une décision après une ou deux entrevues en personne. Il se peut que vous ayez, par exemple, trois ou quatre entrevues, mais de manière générale, c'est vraiment une à deux entrevues. Pour l'entrevue en personne, c'est très important d'arriver préparé. Comment on se prépare à une entrevue et pourquoi il faut se préparer? Je vais commencer un peu par le pourquoi parce que c'est vraiment très important pour pouvoir faire une bonne préparation. La préparation, je dirais que ça va vous enlever un niveau de stress très important. Plus on arrive à préparer une entrevue, moins on est stressé et plus on est nous-mêmes en entrevue, plus on est la personne dont on veut laisser transparaître pendant l'entrevue. Donc, on se prépare comment? Premièrement, il est très important de bien détenir les informations par rapport au poste. Qu'est-ce que le poste? Qu'est-ce qu'on est amené à faire? Quelles sont les responsabilités? Quels sont les prérequis techniques demandés? Si on n'est pas certain pour certaines choses ou que ça fait longtemps qu'on a plus ou moins travaillé avec une technologie en particulier, c'est à ce moment-là qu'il faut rafraîchir nos connaissances, se remettre à programmer, vérifier certaines choses qu'on n'est pas certain. Il est très important d'arriver préparé car, comme on dit, on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. Donc, après avoir vérifié la compagnie, savoir combien il y a d'employés, qu'est-ce que la compagnie fait, quels sont les produits, le type de développement que la compagnie fait, il faut être en mesure aussi de bien contrôler, d'être en possession de ses moyens par rapport à son historique de carrière. Savoir les informations par rapport aux entreprises dans lesquelles nous avons travaillé, les projets que nous avons faits, les technologies avec lesquelles on a travaillé pour qu'à tout moment, lorsque l'intervieweur nous demande une question, que l'on puisse référer adéquatement à n'importe quelle expérience dans notre CV. Il est aussi très important au niveau de la communication. Si vous êtes plus ou moins à l'aise ou vous êtes stressé à parler en français ou en anglais, il faut, avant l'entrevue, vous préparer. Vous allez me dire peut-être que ça va avoir l'air fou, l'exemple que je vais vous donner, mais pour pouvoir être en mesure de bien contrôler son expérience de travail et sa communication, pourquoi pas se parler devant un miroir? Donc, avant une entrevue, essayez de répéter à haute voix, devant un miroir, toute votre expérience professionnelle. Les entreprises, les projets, les environnements technologiques, tout ce que vous avez à dire sur votre expérience professionnelle, dites-le devant un miroir et vous allez vous rendre compte que certaines fois, à haute voix, on se rend compte qu'il y a un mot qu'on ne connaît pas, on est plus ou moins sûr. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des recherches, savoir comment on dit ça, de quelle manière je devrais présenter mon expérience, etc. C'est un très bon moyen de se pratiquer. Vous pouvez aussi le pratiquer avec un ami ou une connaissance avec qui vous êtes à l'aise d'avoir cette discussion-là. La personne va pouvoir vous dire si vous êtes crédible, si vous avez une bonne fluidité, si elle comprend les projets sur lesquels vous avez travaillé. Donc, lorsqu'on a recherché sur l'entreprise, qu'on connaît bien le poste à combler, qu'on est en moyen de parler de notre carrière, de nos expériences, de nos projets, on est plus ou moins prêt à faire l'entrevue. Et le dernier point très important, c'est d'apporter en entrevue le professionnel qualifié et non l'immigrant qualifié. Je vous invite à aller visiter une capsule qu'on a fait précédemment au sujet des mythes reliés au marché québécois DTI. On parle davantage de la différence du professionnel et de l'immigrant qualifié. Donc, en entrevue, on apporte le professionnel qualifié. Là, lorsqu'on est bien préparé, vient l'entrevue en personne. Théoriquement, comme je vous ai dit, si vous faites toute la préparation nécessaire, vous allez arriver en entrevue plus ou moins stressée. Il y a toujours un petit stress qui reste qui va vous permettre de performer et d'être confiant en vous-même. Souvent, dans les entrevues en personne, vous allez pouvoir rencontrer les ressources humaines, certainement, les gens techniques, le lit de l'équipe de développement, la personne responsable du département du développement ou de l'informatique, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Généralement, vous rencontrez les personnes en ressources humaines car elles veulent en connaître davantage sur vous. Votre personnalité, pourquoi le poste vous intéresse, pourquoi la compagnie vous intéresse, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, pourquoi vous avez décidé d'émigrer au Québec. En fait, la personne en ressources humaines est là pour voir si votre personnalité, si vos motivations à vouloir travailler dans cette entreprise-là sont bonnes et conviennent à ce qu'eux recherchent comme personnes. Par la suite, vous rencontrez les personnes responsables du développement ou de la technicalité, du côté technique du poste parce qu'eux veulent vous tester, voir vos capacités, vos connaissances techniques, qu'est-ce que vous avez fait, la complexité. Donc, soyez prêts à répondre verbalement à n'importe quelle question technique reliée au poste, de là l'importance de bien connaître la description de poste et de ce qui est demandé. Et vous serez certainement appelés, et je ne dis pas pour l'ensemble des entreprises, mais dans la plupart des cas, à faire des tests techniques. Les tests techniques, ça peut être des questions orales demandées par le lit technique ou un développeur senior, par exemple. Ça peut être un test à choix de réponse fait sur un ordinateur. Ça peut être aussi demander de faire du code ou de la programmation sur un tableau blanc. Là, je vous dirais, vous allez peut-être me dire « Ah bien, ça, c'est tous des choses qu'on a faites, c'est bien simple ». Par exemple, souvent, je vois des développeurs qui sont habitués à faire de la programmation sur un ordinateur et ils arrivent devant un tableau blanc et là, ils ne savent pas trop comment faire. Donc, c'est différents types de tests que vous pourriez avoir. Il faut être prêt à n'importe quelle éventualité. Et finalement, lorsque vous arrivez en entrevue, arrivez confiant de vous-même, arrivez préparé et arrivez en présentant le professionnel qualifié et non les migrants qualifiés. Alors, je vous invite encore une fois à vous enregistrer en ligne à notre session de questions-réponses. Il me fera un plaisir de répondre à vos questions plus spécifiques par rapport à votre profil. Et je vous invite également à aimer notre page Facebook, à nous suivre sur Twitter et Google. Et je vous dis à une prochaine fois et merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Merci.